1, 2, 3, 4 Bonjour à tout le monde et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxello dans lequel on n'a presque rien préparé, sinon ce ne serait pas de l'impro ! Je m'appelle Isham El Hamouri et oui je vous souhaite de bonnes fêtes, tout ça, tout ça, bien bien bien, moi vivant, il n'y aura pas d'épisode de Noël quand je présente, que ce soit bien clair, il n'y aura pas d'épisode spécial Noël, non mais c'est moi qui présente, je ne présenterai pas un épisode spécial Noël, le côté célébration sera assuré par le reste de l'équipe, par, bien entendu, Ise Brassel, je suis le festif de l'équipe, et Manu Héné, moi aussi je suis le festif de l'équipe, et pour un deuxième épisode, pour son retour, partageant la moitié du génome d'Ise Brassel, Léa Brassel ! C'est moi, je suis de retour ! Juste avant l'épisode, elle faisait allègrement des bruits de Yoshi, que pour le public le sable, peut-être qu'à la fin de l'épisode on aura droit à une petite démonstration, je ne sais pas... Si vous aimez ce que vous entendez, ou ce que vous allez entendre, parce que la suite va être beaucoup plus intéressante, j'espère, que ce que j'ai pu raconter maintenant ! Mais c'est pas ça, mais si les impros qu'on fait sont moins intéressantes que quand je présente, c'est qu'il y a un problème, on est d'accord ! Donc en tout cas, si vous aimez On a Rien Préparé, ce que vous entendez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner sur les réseaux sociaux, ou bien à nous soutenir sur Utip financièrement ! Hashtag On A Rien Prép ! Hashtag On A Rien Prép ! At On A Rien Prép ! On A Rien Préparé ! Certains ont bien présenté la fois dernière ! Poum ! Poum ! Voyons ! Elles sont comme ça en permanence, chers auditeurs, donc je vous laisse imaginer là ! J'ai une question pour vous, pour vous deux là, les brasse-basse ! Alors, loin de moi l'idée est de vous réduire à votre réaction sororale... La sororité que nous formons ! Oui, oui, à votre... Entre sœurs ! Oui, à votre relation entre sœurs ! Mais moi je suis un peu intéressé, un peu intrigué par... Qu'est-ce que vous voyez, est-ce que vous découvrez, ou en tout cas sentez une culture commune quand vous voyez l'une ou l'autre jouer, vous dites, moi aussi je fais ça, ou des trucs comme ça ? Vous voyez, un truc commun quand vous jouez de vos impros ? Une matière commune ! Moi je sens des trucs... Tu as des trucs ? Vas-y, commencez ! Bah... Euh... Oui... Non, je sens des façons de réagir communes, des mimiques communes, d'ailleurs même les gens à l'extérieur nous le disent... Oh, tu fais comme Izo, waouh ! Déjà les gens à l'extérieur ils vous confondent de base ! On dirait trop Léa ! Mais on a un type de jeu extrêmement différent, je trouve. Sur scène, Izo ne va pas faire les mêmes choses que moi, et je ne vais pas faire les mêmes choses qu'elle. Vraiment on n'a pas les mêmes instincts d'improvisatrice. Mais dans nos mimiques, dans nos façons de faire les choses, ça se ressemble. Par exemple, si on peut prendre des points précis... Parce que c'était pas assez précis apparemment, ou Izo ? Désolé ! C'est partout ! Mais je voulais dire, on a la culture du cri par exemple. Ah ! Ouh ! Ah ! On a un petit peu un côté expressif. Comment ? Avec les syllabes ! On sort des voyelles pas mal. Voilà, la culture des voyelles, on a ça. Les mots c'est surprenant. En fait, pourquoi faire des phrases complexes quand on a une brasselle ? C'est pas la question. Quand on a une voyelle ! Ouais... Voilà ! Merci ! C'était ma question. Excellent question. Excellent ! Voilà. Maintenant, nous pouvons finir cet épisode du podcast. Merci à tous d'être venus. Voici le tépi. Nous allons passer au cœur de On n'a rien préparé, c'est-à-dire des scènes improvisées avec des contraintes parce que ça nous fait rigoler et pour environ une demi-heure, un peu plus peut-être, un peu moins, une ligne rigide, c'est une tendance vers laquelle on essaie de viser. Mais nous allons commencer avec une improvisation qui nous est présentée par Manu. Et oui, et pour mon improvisation, je m'appuierai sur les capacités que Léa nous a amplement démontrées entre les deux épisodes pour les bruitages de Yoshi, mais aussi de plein d'autres choses. Voilà. Et bien, dans l'improvisation qui va suivre, Léa, tu auras l'occasion d'assurer tous les bruitages de l'improvisation. Allez ! Je comprends pas ce qui perturbe en fait. Elle est enthousiaste. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tandis qu'Iseux et Issam assureront la partie interprétative de l'improvisation. Il y a des personnages et non pas des bruitages. Waouh, c'était. Ouais, je commence à fatiguer. Donc, Allez ! Votre mot sera... Tu vas la trigger. Votre mot sera faite. Faites. Vous êtes prêtes ? Vous êtes prêtes ? Ouais, ouais. Attention, c'est parti. Vraiment, je veux vraiment entrer. Non, mais attends, quelques instants. Je ne trouve pas mes clés. Ah, les voilà ! Pouette, pouette. Mais tu m'ouvres la porte, oui ou non ? Oh, ça va, ça va, ça va. Bienvenue chez toi ! Bah oui, c'est chez moi. Pourquoi tu caches des ballons comme ça ? Joyeux anniversaire ! C'était pour moi, tout ça ? Oui, mais j'ai mal noué les ballons. Je suis désolé, j'ai encore tout raté. Mais, sur quoi est-ce que je marche, là ? Des chips. J'ai renversé le paquet. Oh, tu as pensé à des chips, Gérard. C'est vraiment mignon. Attends, attends, je vais te chercher un verre, quelque chose. J'ai mis une bouteille de champomis au frigo. Oh non, le champomis a pris vie ! Mathilde, ton champomis d'anniversaire, il a pris vie ! Oh, Dieu ! Mais quand les invités vont arriver, ils vont voir un champomis vivant, ce n'est pas possible ! Les invités, quels invités ? Il n'y a pas d'invités ? Non. Champomis ! Quel est ton nom, champomis ? C'est champomimimi. Champomimimi, désormais, tu seras mon seul ami. Et je vais te gifler, Marie Ingra, pour n'avoir invité aucun invité. Mais je ne l'ai pas mis, c'est... Mais je suis désolé de ne pas être à ton niveau d'exigence. Je serai dans les toilettes. Surprise ! Surprise ! C'est compliqué ! Mais tu t'en es super bien senti. Il y a tous les micros qui sont en train de se péter la gueule, les uns après les autres, c'est l'enfer. C'est compliqué ! Pas du tout. Mention spéciale pour cette claque. Très organique, en fait. Mais oui, oui, oui. Finalement, pour faire une claque, faites une claque. Il fait jamais très mal. Oui. Au cœur. Parce que le père se disait, t'es méchant. Non ! Pardon. C'est bien le truc. Je vais à présent gifler mon mari qui se trouve à environ 50 cm dans une pièce à réverbération moyenne. Mais sur quoi est-ce que je marche ? Pourquoi est-ce qu'à la base, tu as fait une espèce d'ovation de vierge pour... Mais non, mais je pensais faire le bruit du frigo quand on l'ouvrait. Oui, moi j'avais compris ça. Et puis, le blanc, je me suis dit, oh, le champ-pomille ! Le saint champ-pomille est arrivé ! Voilà, c'était un champ-pomille de luxe, moi, que je voyais là. Un champ-grégorien-pomille. Voilà. Il y avait toute une chorale qui attendait dans le frigo. Il se l'épellait. Il y avait toutes les riz et les petites carottes qui se foutaient avec. Mais oui, c'est ça. Il y avait une chorale de carottes sauce cocktail. Et donc, finalement, c'est devenu un champ-pomille-mimille. Un champ-pomille-mimille. J'attendais le moment où il faisait sauter le bouchon dans la figure du mec. Très bien. Merci. J'essaye de me retenir de faire les gestes avec les mains pour pas être trop... Pour imposer des trucs. C'était dur. J'ai dû me retenir, mais très très fort. Ne pas faire genre... Pour toi, c'est pas toi qui fais les bruitages. Oui, aussi. Mais du coup, je dois m'empêcher de faire les gestes, sinon je vais faire les bruitages avec. C'est mécanique. Tout à fait. C'était intéressant. Et assez compliqué. Du coup, c'est intéressant à faire. Je suis content d'avoir fait ça. Faites ça chez vous. Merci. Faites ça chez vous. En vrai, faites vraiment ça chez vous. C'est très rigolo. Écoutez le monde qui vous entoure et essayez de comprendre les bruits. Léa Bracel, vous êtes quelqu'un de très sage. J'aime beaucoup votre façon de réfléchir. Attention, ça ne dure pas longtemps ! Et nous allons passer à la deuxième improvisation de ce soir, de cet après-midi, de ce podcast. Je ne sais pas pourquoi je dis ce soir. Qui est une pièce à côté que je propose, que je présente. Manu est en train de décéder derrière son micro. Pas du tout. Ainsi. Il veut qu'il lui fasse des tapotis sur l'épaule. Des tapotis. Oui, des tapotis de... Allez copine. Ça va aller. Ça va aller. Allez ! Reste en vie. Stylé ! Quoi ? Elle dit beaucoup stylé. Elle disait. Non, tu dis toujours stylé. La la la. Et donc, je vous propose une pièce à côté. Qu'est-ce que ça veut dire, la pièce à côté ? Ça veut dire que vous allez jouer une improvisation. Mais avant cette improvisation, je vais vous passer un extrait de film. Doublé en français pour le coup, parce que... Bon, voilà. Il faut quand même que le public comprenne ce qui se passe. Et donc, une scène brève. Et après, vous allez jouer une scène, mais qui se passe dans la pièce à côté de la pièce... De la scène qui se passe... Que vous allez entendre. Tu me suis un peu pris les pieds dans le tapis à la fin, j'ai l'impression. Oui. Mais c'est très clair. On ne peut pas toujours gagner. Non. Manu a arrêté de parler. On ne peut pas toujours gagner. Elle communique en pad. Avec l'air. L'expression confuse. Oui, c'est ça. L'ostèque derrière, c'est très drôle. L'impuissance de Manu à retenir ses doigts d'appuyer sur les pads. On ne peut pas toujours gagner. Ça suffit maintenant. On peut faire une improvisation complète en pad. Dans les cartons. C'est un projet ultime, un jour, peut-être. On verra. Moi, je veux venir avec des propositions de son. En tout cas, nous allons commencer notre scène maintenant. C'est parti. Ravie de vous revoir, monsieur Broubecker. Aimeriez-vous la même suite ? Avec joie. Il semble que vous ayez laissé quelque chose dans un de nos coffres. Pouvez-vous me le donner ? Identification. Je code la clé de votre chambre, monsieur. Merci. La dernière chance pour passer un bon moment, demandez Mélina. Et voilà, monsieur Broubecker, suite 610, L-Ouest. Merci. Est-ce que je peux emprunter votre stylo ? Certainement. Voilà ! Et maintenant, votre scène ! Il est encore là ! Monsieur Broubecker ! Monsieur Broubecker ! Monsieur Broubecker ! Le sexy, monsieur Broubecker ! C'est moi qui nettoie sa chambre. Quoi ? C'est moi qui nettoie sa chambre. C'est moi qui prends la suite. Je fais juste les fenêtres. Allez, on va nettoyer le site ! Monsieur Broubecker ! Par contre, je me demande pourquoi ils demandent toujours la 610 à l'Ouest. C'est vraiment sombre ! Ouais, mais... T'as vraiment pas idée ? Quoi ? Tu sais quelle est la chambre qu'il y a juste à côté ? Bah, la 609. La 609 ! C'est de Mississi ! C'est de Mississi ? De Mississi ! Mississi, et elle est là, c'est ça ? Oh, j'ai vu la Mississi ! Mais Mississi, elle est mariée. Et c'est vrai ça, Mississi, elle est mariée ? Oh ! Mississi, elle est mariée ! On ne nettoie pas sa chambre ! Non, Mississi, on ne nettoie pas. Ce qu'on pourrait faire, c'est laisser une petite trace du passage à Monsieur Broubecker dans la chambre de Mississi ! Pour que son mari le voie ! Il y a des petits bazars et des histoires dans l'hôtel. Oh mon dieu ! Et on coupe le fil du téléphone ! On coupe le fil du téléphone ! Que me fais-tu ! Rémias ! Ok, ok, c'est génial ! Et quand il ressortira, et quand il ne sera plus avec Mississi, il voudra forcément tomber dans mes bras ! Dans mes bras ? Dans mes bras ? Dans mes bras ? Pourquoi tes bras ? Bah, parce que j'ai des grands bras ! Tu sais à peine tenir deux petits petits en main ! T'as fait vous prendre tes bras ! Au moins, moi je tiens deux petits petits en main ! Bon, je tiens trois à l'essuie ! On va parler de la bête ! La bête ! Essuie, s'il vous plaît ! Non, essuie ! Oh, essuie ! On dit essuie, c'est dans le manuel de la restauration et du soin des chambres ! Ah ouais, c'est ça ! C'est ce qu'on va voir ! C'est bon, les premières, à la suite ! Ah, c'était si drôle ! J'avais un peu l'impression de déjà-vu sur la première impro du premier épisode avec Léa ! On va parler en même temps ! Vous n'avez pas encore assisté à un catch avec Léa et moi en duo ! C'était incroyable ! On les a explosés ! On vous aime ! C'est juste, les autres gens étaient atomisés littéralement ! Ils n'existent plus dans le monde réel ! Gros bisous, oh my god ! Qui nous ont fourni un super chouette catch avec des super chouettes jouets ! Merci beaucoup ! Et Jérémy qui nous a MC-sé ou MJT, je ne sais pas comment on dit pour... Il a fait en sorte que le spectacle fonctionne ! C'était très bon ! C'est pas le mot de vocabulaire ! Eh bien, ça m'a l'air format sain tout ça ! On perpétue l'absence de sororité ! C'est dommage ! On ne peut pas tout partager ! On ne peut pas toujours gagner ! On ne peut pas toujours gagner ! Excellent ! Ce son est parfait pour l'ambiance aujourd'hui ! Et bien, est-ce que vous avez une vague idée du film dont il est stress ? Peut-être ! Est-ce que c'est Catch me if you can ? Pas du tout ! Vraiment pas du tout ! J'y ai pensé mais non ! C'est mon idée, j'en ai pas d'autres ! Batman ! Dans le doute Batman ! Est-ce que c'est Shrek ? Est-ce que c'est Shrek ? Non ! C'est Yoshi ? Est-ce que vous donnez votre langue au chat ? Oui ! Il s'agit du film Total Recall ! Paul Verouven, un film de 1990 avec Arnold Schwarzenegger qui est un des personnages dans la scène ! Mais on ne reconnait pas parce que c'est sa voix française ! C'est ça le truc avec les... Attends ! Quoi ? En fait j'ai pensé à Minority Report ! Ah non 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 ! Mais c'est pas ça ! C'est avec Tom Cruise ? Oui ! Qui doit changer d'identité, qui fait implanter d'autres trucs ! Ah c'est horrible ! Total Recall c'est un truc de réalité dans la réalité, de simulation ! Il se réveille avec des souvenirs qui ne sont pas les siens et tout ! C'est comme ça ! Waouh ! Et genre là c'est une scène qui commence sur Mars ! Il est au Hilton de Mars ! Et juste après il y a une grosse scène avec du fusillade ! Ok ! Ça vous le savez ! Sympa ! Merci à l'air d'être un très bon film ! Paul Verouven qui est un très grand réalisateur d'ailleurs ! Enfin bref ! On le remet ! On va pas faire de boucheur maintenant ! Tu nous écoutes ! Bicop à toi ! Bicop à toi ! Polo ! Ah c'est toi même tu sais ! Et nous allons passer à la troisième improvisation ! La troisième improvisation ! La troisième improvisation ! J'ai l'impression que Léa veut présenter l'épisode ! Ah non je vais tous vous remplacer ! Non ! Je suis Léa Brasselle ! Et je suis là avec Léa Brasselle ! Et Léa Brasselle ! Notre invité Léa Brasselle ! Trop bien ! Je te pose de micro en micro ! Et donc la troisième improbe qui est présentée par... Is a... Yes ! Tout à fait ! Un bref doute ! Un bref doute ! Ouais ! Ça c'est vu dans le regard ! Est-ce que c'était Léa qui présentait ? Je ne sais plus ! Je ne sais plus ! Ça y est elle a implanté ! Elle s'est implantée ! Elle s'est implantée ! Moi je sais ! Je sais c'est moi ! Et bien je vais vous proposer à Manu il y a une variation de style ! Yes ! Allez ! Allez ! Et bien c'est bien ! Style ! Style ! Allez ! C'est bien simple ! Vous allez commencer une improvisation avec un mot pour vous inspirer ! Mais surtout à chaque fois je vais mettre une musique et un style approprié au moment de l'impro ! Et je vous interromperai par tel bruit pour changer de style et de musique ! Fort bien ! Ok ! Alors, vous êtes prêts ? Oui ! Ouais ! Le mot qui va inspirer votre improvisation sera panier ! Et la musique... La musique... Et le style que je vous propose pour commencer, c'est à la façon d'Agatha Christie ! Ok ! Ah ! Vous êtes là madame l'enquêtrice ! Oui je suis là ! Ne vous inquiétez pas ! J'ai isolé tous les domestiques ! Oui ! Ainsi que monsieur le veneur qui venait apporter une venaison afin de manger ce soir ! Oui ! Et le cadavre du comte est à votre entière disposition ! Oui je vois ça ! Je vois le cadavre étendu sur le sol ! Oui ! Je vois qu'il ne vit plus ! Non ! Il s'agit donc bien d'un cadavre ! Oui ! Et si vous observez cette étrange boîte serre qui lui sort de la bouche ! Hmmmm... Je pense donc qu'il s'agit du veneur madame l'enquêtrice ! Oui c'est bien possible ! Mais était-il seulement présent lors de la mort de la victime ? Et bien on va le savoir ! Dans la suite ! Et dans le style de romance historique ! Type Ginostene, Orgueil et préjugé... Non trop bien ! Quoi vous ? Et bien j'hésite ! Vous voulez déjà partir aller parler à monsieur le veneur ? Alors que je suis là pour une fois dans cette pièce avec vous ! Je pense qu'il n'y a qu'un cadavre avec un poids de serre dans la bouche entre nous ! Bien ! Mais non vous avez raison ! Vous me faites douter ! Je doutais déjà ! Mesdames ! Vous m'avez demandé je suis là ! Très bien ! Asseyez-vous s'il vous plaît ! Bien entendu ! Je suis venu depuis la campagne ! La route était longue ! Donc si vous pouviez ne pas me retenir trop longtemps ! J'ai d'autres venaisons à porter dans d'autres foyers ! Oui je comprends ! Vous voulez boire quelque chose ? Bien... Un thé ! Cela me... Très bien ! Je vais vous préparer cela ! Merci ! Un thé pour vous aussi madame l'enquêtrice ! Oui j'en prendrai bien ! Très bien ! Merci ! Du coup... Du coup... Nous allons connaître la suite ! Très djénosténien ça du coup ! C'est vrai ! C'est ironique ou pas ? Non pas du tout ! Ok ! Nous allons continuer ! À la façon d'un spectacle de clown ! Mon dieu ! Mon dieu ! Parti ! Et bien alors ! Mais quoi ? On a fait le cocoupon dans la soirée ! Mais non ! J'ai ramené de la viande ! C'est tout ! Et bien et quoi ? Est-ce que la viande serait pas un petit peu avariée ? Mais quoi ? Pourquoi ? Bah... Parce qu'il y a... Il y a quelqu'un qui ne vit plus beaucoup sur le sol ! Oh si c'est pas mâché ! Si puis il a pas mâché ! Il a pas mâché ! D'ailleurs... Regardez si je fais le... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et attention ! Qui est-ce qui veut du thé ? Hop ! 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 Et attention ! Et voilà ! J'ai rien fait, ok ? C'est pas moi ! Vous n'avez rien fait ? Non ! Est-ce que vous dites la vérité seulement ? Pas du tout ! Oh ! Je vois un petit nez qui s'allonge ! Pas du tout ! Oh ! Oh ! Pfff ! Ayant menti ! Nous allons connaître la suite de cette enquête ! A la façon d'un documentaire animalier ! Pfff ! Le duel est à présent inévitable ! La hyène ayant convaincu son adversaire de sa bonne foi ! Le grand aigle n'a d'autre solution que de la déposée vive ! Aaaaaah ! Alors que la dépouille de la victime de la hyène est encore là, chaude, que ce gnou est encore plein de saveurs, ces deux grands prédateurs du monde animal vont se mener une lutte à mort. Et ça tombe bien parce que cette lutte à mort va se faire à façon d'un film d'espionnage ! Vous pensez vraiment m'avoir avec ça ? Ne bougez pas ! Aucune de vous n'a intérêt à bouger ! Ah ouais ! On ne bouge pas ! Vous pensez vraiment qu'on n'avait pas analysé la pièce avant que tu y arrives ? Penses-tu seulement que toi tu es en sécurité ici ? Je n'ai pas besoin d'y penser vu que je ne suis pas seul ! Très bien ! N'est-ce pas ? À votre place, je n'aurais peut-être simplement pas bu votre thé aussi vite, ni aussi goulûment, mais vous étiez trop occupé à nous convaincre que vous ne mentiez pas, monsieur Von Vonner ! Charlyse, si vous pouviez arrêter, vous s'immagrez ! Je pense qu'il est temps de jouer carte sur table et d'enfin lui révéler que vous travaillez pour moi ! Quoi ? Et oui ! Cinq ans à laver vos bottes ! Cinq ans à vous préparer du thé ! Cinq ans à passer la serpillère sur toutes vos sales affaires ! Et... Pas un regard ! Pas un geste ! Du coup... Votre hélicoptère est là, monsieur Von Vonner ! Merci bien ! Et avant que monsieur Von Vonner s'échappe, nous allons terminer cette histoire à la façon d'un film de Noël gratuit sur YouTube ! Oh mon dieu... Ha ha ! Et c'est parti les enfants ! Hop là ! Et du coup vous me laissez moi toute seule ici ? Avec ce cadavre devant moi ? Et bien oui ! Parce que vous avez été méchante ! Que vous n'avez donné aucune reconnaissance aux gens qui ont sué sang et eau pour vous ! Et que, finalement, vous êtes quelqu'un de méchant et de... Comment dire monsieur Von Vonner ? Je suis déjà parti ! Ha 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 ! Mais je ne suis pas méchant, je suis juste extrêmement attachée à mon travail ! Ce n'est pas grave si je ne me renoue pas avec ma famille et la campagne en plein hiver ! Mais je ne parle ni de la famille, ni de la campagne ! Je parle simplement d'avoir des valeurs comme l'amitié ou l'amour entre personnes qui ne rentrent pas dans un moule hétéronormatif ! Très bien ! Monsieur Von Vonner n'a pas compris ! Ho 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 ! Je comprends ce que vous avez dit ! Peut-être effectivement que je devrais un peu me détacher de mes valeurs de travail et trouver d'autres valeurs effectivement ! C'est vrai ? Oui ! Et d'ailleurs, vous voir Monsieur Von Vonner partir en hélicoptère, ça pourrait me donner envie de m'envoler comme ça ! Mais ça tombe bien parce que finalement, regardez ce cadav en fait ! Il était fait en pain d'épite ! Nous pouvons le manger ensemble ! C'est fantastique ! Allez, adieu le travail ! Et vive la famille et vive Noël ! Oh ! Oh la 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 ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ce qui est dommage avec le film gratuit, c'est qu'on ne peut pas reproduire des effets spéciaux de merde et des sets à chier ! C'est vrai ! Et des caméras nulles ! C'est ce que c'est le scénario ! C'est le scénario ! Wow ! Le scénario était déjà là ! J'avoue ! On avait un mauvais scénario, c'est ça ? Non ! D'accord ! Oupsi ! Mais non, mais on a mis le scénario de Femmes de Noël ! Mais oui ! alors la famille abandonnée dans la campagne en hiver la working girl qui s'est passée j'ai tellement vu je les regarde tous sur Youtube et j'attends pas Noël pour les regarder mon dieu perverse la nana qui déménage de New York pour aller vivre à la campagne et qui finalement fait un projet dans l'oeuvre caritatif de l'église un cow-boy un peu brut de décoffrage un de ses petits amis de l'école c'était un crush de jeunesse mais il s'est jamais rien passé et qu'elle est arrivée mais elle était très méprisante genre les bouzeux lui réapprend les vraies valeurs les cow-boys de la campagne c'est sympa et bien j'ai particulièrement aimé la romance victorienne la romance historique c'était rigolo car en plus on s'est regardé en mode je te regarde avec un regard historique mon regard était très historique oui j'avais droit à un regard historique dans les yeux mais en plus c'est vrai en plus voilà vous avez désormais le regard historique c'est le regard historique de Manu vous aurez le regard historique sur la com' et bien avant de nous séparer dans le drame et les larmes de Léa nous allons lui demander son coup de coeur mon coup de coeur il faut savoir qu'il y a une petite musique de l'internet que je me suis remémorée dans ma tête et qui est particulièrement agaçante et du coup je me dis pourquoi je suis seule à subir cette musique et donc je veux la partager au monde entier et en la partageant un moment à un de mes colocataires Théo Brevard il m'a fait entendre une nouvelle version de cette musique qui à la base c'était une petite madame avec un poireau qui faisait tourner sur Youtube et bien c'est devenu des grands barbés vikings avec des tambours et donc c'est Yevan Polka de Korpiklani voilà on pourrait mettre un petit lien ou quoi on va mettre un lien dans la description du podcast comme tous les coups de coeur pour la bonne santé mentale de nos auditeurs et pour la santé mentale de notre l'égalité sur Youtube oh non l'ancien interprétation c'est l'occasion de passer au uTip sans transition si vous avez aimé ce que vous venez venez d'écouter parlez-en à tous vos amis et aussi à votre famille parlez-en à vos ennemis si vraiment vous vous dites que c'est vraiment de la merde parlez-en à vos ennemis si vraiment vraiment vous vous dites que c'est de la merde et si vous en avez les moyens et puis aussi l'envie allez faire un tour un moyen de nous soutenir financièrement virtuellement un moyen de nous soutenir financièrement virtuellement pour nous permettre d'acheter très concrètement des moyens de me dire très concrètement très concrètement très concrètement très concrètement un uTip organique un uTip organique un uTip organique et clairement le fait que tu vas kiffer aussi le faire aussi c'est peut-être vrai et puis après attention une pote balane merci merci Léa à bientôt pardon on est dur loin du podcast mais quand est-ce qu'on va pouvoir la revoir ? ah c'est vrai ça quand ? mais c'est vrai quand ? quand est-ce qu'on peut revoir Léa vu qu'elle ne sera plus sur le podcast ? et bien Léa quand est-ce que tu as des dates peut-être ? je peux vous donner des dettes ? des dettes ? je ne vois pas des dettes non merci je n'ai pas compris le principe du uTip je n'ai pas des dettes alors en 2022 avec l'équipe d'improvisation les licans de Nebrum nous avons tout doucement un concept d'improvisation qui se met en place au barrage Lalloc donc les dates je ne les ai pas encore maintenant non mais tout doucement suivez l'hélicorne de Brume sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram le reste ne cherchez pas il n'y a pas ensuite avec les motus différents spectacles qui auront lieu notamment comme des matchs de championnat le 5 février le championnat de la FIA pardon le 5 février nous jouons avec les poussins masqués au petit théâtre Merselis nous jouons également le 11 du 3 le 11 mars le jour de ton anniversaire le jour de mon anniversaire je serai dans le public sûrement sur scène non je serai dans le public complètement bourré je vais rire encore plus que d'habitude le pro éduit et sinon aussi pachyashi pachyashi yashi yashi et sinon vous pouvez me voir aussi dans un autre match de championnat FIA le 30 avril à la Roseray à Hucle face au demi-écrémé tous ces matchs sont à Bruxelles bien entendu si vous n'habitez pas à Bruxelles et que vous écoutez ça et on met pour la demi-finale face au poney on se calme on n'y est pas encore et bien maintenant c'est sur ces bons mots que nous allons nous quitter Léa ce fut un plaisir de t'avoir pour ces deux épisodes ça m'a fait extrêmement plaisir à moi aussi ce fut fascinant de vous voir évoluer de manière naturelle dans la même pièce oui dans un contexte où vous avez le droit de faire n'importe quoi c'est vrai c'est socialement acceptable et encore il y a eu du jugement du côté de pas du tout et encore là on était convenable un peu d'épuisement voilà on a gardé nos vêtements on n'a pas trop touché au micro et bien merci pour ça à la prochaine je l'espère mais oui mais non je ne veux pas partir ici je ne vais pas m'arrêter de chanter à la semaine prochaine tout le monde au revoir au revoir oh 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501